C'est le premier musée d'art brut en France et il est métropolitain. Le musée de la création franche propose aux visiteurs une rencontre avec l'art brut, mais aussi les arts populaires et naïfs. L'art brut, c'est un terme qui a été inventé par l'artiste Jean Dubuffet en 1945 pour désigner des créations artistiques qui sortaient du champ culturel. Des créations réalisées par des personnes autodidactes et qui ignoraient tout de l'histoire de l'art. Actuellement est présentée l'exposition Vision et création dissidente qui est un temps fort de la programmation du musée puisque cette exposition collective internationale est annuelle et elle nous permet de présenter 8 nouveaux créateurs inédits à bègle et à forte dimension internationale. Ce jour-là, un groupe de randonneurs bénéficie d'une visite guidée devant les œuvres d'artistes japonais, australiens ou encore suisses. Ces œuvres-là sont beaucoup plus basées sur les ornements, sur la répétition des motifs et des symboles et aussi toujours avec beaucoup de couleurs. J'adore ce type d'art parce que c'est un art qui sort du cœur, qui n'est pas du tout académique. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont touchée. C'est très enrichissant, c'est varié, les supports sont géniaux. En 2017, le musée a été reconnu intérêt d'équipement métropolitain, ce qui va évidemment permettre l'extension de ce lieu et lui donner un écrin à sa mesure puisque la collection aujourd'hui est constituée de 20 000 œuvres. Une exposition à découvrir jusqu'au 10 janvier 2021 avant la fermeture du musée pour travaux et agrandissement. Sous-titrage Société Radio-Canada